Nous sommes au Mont des Arts, à Bruxelles, un complexe urbanistique réalisé dans les années 50 à mi-chemin de la Grand Place et du Quartier Royal pour y abriter un véritable labyrinthe de monuments tous plus imposants les uns que les autres. Le Palais des Congrès, les archives du Royaume et la Bibliothèque royale au sein de laquelle se trouve le musée qui abrite les archives de la littérature belge depuis 1815, soit après la bataille de Waterloo mais 15 ans avant la création de la Belgique. Alors si vous cherchez une info, un document, une expo ou tout simplement un avis sur le livre et le théâtre belge, c'est là qu'il faut aller chez son directeur Marc Kouagbeur que nous commençons à bien connaître dans cette émission. Aujourd'hui on va parler de Maurice Matherlake. Il est né à Gans en 1862 dans une famille richissime qui possédait un hôtel de maître Louis XVI à la Pepperstrad, la rue du Poivre. Son père était notaire mais surtout rentier et s'occupait plus de ses ruches et d'horticulture que de la vente de biens. Un homme autoritaire et froid qui l'enverra faire ses études chez des jésuites tyranniques. A noter qu'Émile Verharn, Georges Rodenbar et même Franz Helens sont passés par les mêmes institutions. Marc Kouagbeur, ici on est dans votre bureau, un superbe tableau là derrière, c'est de qui ? C'est de Sarah Kalisky et ce sont les deux frères Simenon jeunes. Ah bon ? Alors ça, ça vaut la peine. Les deux frères Simenon jeunes ? Oui. Oui, donc un qui a mal tourné. Très très mal tourné. Le mois dernier, c'était Émile Verharn. Moi je trouve que vous avez fait quelque chose de remarquable d'abord l'exposition mais également l'exposé et beaucoup de personnes nous ont contacté par mail pour nous dire que franchement ils étaient étonnés de retrouver quelqu'un dont ils connaissaient le nom. Évidemment l'image, avec des moustaches pareilles, c'est difficile de passer. Il a perçu, mais en ne sachant strictement rien de sa vie. Et donc c'était vraiment intéressant d'aller un peu plus loin. Et puis on s'est dit, on va continuer. Il y en a d'autres. Il y a Rodenbach, on le fera un jour aussi. Et puis je ne sais pas, on s'est arrêté sur Maurice Matherling. Est-ce que c'est un bon choix ? De toute façon, le duo Verharn-Matherling, c'est quand même les deux figures mâcheurs, même s'il y en a d'autres, de la fin du XIXe siècle en Belgique. Les Nobels ont d'ailleurs hésité entre l'un et l'autre avant de décider de l'attribuer à Matherling. Moi je dis toujours que c'est un peu comme Bréle et Brassens. On ne peut pas choisir ces deux façons en français d'exprimer, et eux, à partir de la Belgique, des choses fondamentales de la fin du XIXe siècle. Le premier texte qui va en effet l'imposer, c'est les Cershauts, mais qui paraît la même année que la princesse Malène. Donc chez lui, théâtre et poésie sont quand même très liés. Et ça va être très important au XXe siècle, parce que André Breton, par exemple, le surréaliste français, considère que les grandes Cershauts, celles qui sont en verre libre, qui sont beaucoup plus longues, sont les prémices de ce que les surréalistes vont faire. Mais au même moment, il n'est pas surréaliste, même s'il en a été proche à moi, Antonin Arthaud préface la réédition des Cershauts et dit aussi, c'est l'invention de la modernité. Est-ce que ce n'est pas l'article d'Octave Mirbeau dans Le Figaro qui l'a aussi installé à Paris ? Si, l'article de Mirbeau, dans lequel il ne dit pas qu'il est belge, parce que les belges étaient très mal vus à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient à prendre de l'importance dans le champ littéraire français. Le monnier était critique, non ? Il parle d'un homme, mais sans dire qu'il est belge. Là, en effet, ça va mettre en place la reconnaissance du génie de Matorlinck à l'intérieur du symbolisme. Ce qui permet de comprendre ce qui va se passer dans Pélias et Mélisande, ce n'est pas la répartie des personnages, c'est le décor et les symboles. La chevelure, l'anneau qui tombe dans le pouivre. Donc, c'est une construction où le symbole fait sens et n'est pas un ornement. Debussy l'a mis en opéra, ou en opérate, je ne sais pas. Non, non, en opéra. En opéra. Sous-titrage ST' 501 C'est une impression, est-ce que, disons, sa gloire parisienne ne se résume pas surtout en une dizaine d'années, où tout se passe, et puis après, il continue en roue libre ? Notamment en son époque parisienne où il tenait salon. Il y avait surtout Matorlinck qui n'était pas Matorlinck, qui était Georgette Leblanc, qui était une grande actrice, cantatrice, et donc c'était elle qui faisait salon. Mais lui, en fait, n'est pas du tout un monde. Il est richissime, mais il déteste les mondanités. Il les déteste. Par contre, il y a elle qui adore ça, et donc, tant qu'il est avec elle, disons qu'il est contrainte. Il rencontre tout le pari, il passe là. Oui, 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 oui. Sculpteur, peintre, lit. Mais chez Verard aussi, Verard a même peut-être plus de relation avec des grands peintres, ou des grands sculpteurs comme Rodin. Alors, la gloire de Matorlinck, elle commence avec Pélias et l'article admirable que Malarmé écrit sur Pélias. Et donc, évidemment, il est le dieu du symbolisme, mais au fond, au moment de la gloire symboliste, il touche un public relativement limité. C'est à partir du moment où il écrit des essais que la diffusion de Matorlinck va prendre une autre configuration, on pourrait dire, et qu'il va atteindre un autre public qui ne sera plus forcément celui du milieu artistique pointu parisien. Scientifique ? Scientifique, mais aussi, vous savez, enfin, oui, Rostand l'a lu, mais, enfin, nos arrières-grands-parents lisaient Matorlinck. C'était une lecture, on lisait Matorlinck pour comprendre le monde. Et pourquoi est-ce qu'il s'est tout d'un coup entiché de Rostbrook ? Parce que c'est quand même 12 ouvrages qu'il a, ou 13, je ne sais plus. Parce qu'il a toujours eu un intérêt pour ce qui est en deçà du prétendument rationnel. Tout l'unique, toute la quête de Matorlinck dans ses essais, dans ses pièces, tourne autour du fait que quelque chose nous échappe. Donc c'est un scientifique mystique, quelque part ? Oui, mais il est convaincu que dans l'existence humaine, il y a quelque chose qui nous échappe, et que, par exemple, les mystiques touchent. Est-ce qu'il était croyant ? Il l'a été, il a été éduqué chrétiennement, il a perdu la foi. Il a toujours gardé l'obsession de la quête spirituelle. Ça je ne comprends qu'à moitié. Il était franc-maçon ? Je n'en sais rien, certains le disent, peut-être qu'il... Mais il a touché un peu à tout. Non ! Il est profondément marqué par le christianisme. Et alors, toute cette partie, je ne sais pas si c'est vraiment scientifique, donc la vie des abeilles, l'intelligence des fleurs, la vie des termites, la vie de l'espace, la vie des fourmis, c'était vraiment une étude ontologique, disons, sérieuse, ou bien c'était un peu poétique ? Il y a les deux. Les abeilles, il en élevait, et son père aussi, donc il a quand même une connaissance... En un certain sens, ses essais sont de la vulgarisation. Voilà. L'intelligence des fleurs, c'est quand même très intéressant sur les fleurs. Et c'était nouveau à l'époque, alors, de parler comme ça des abeilles, des fourmis. Oui, de parler dans une langue qui n'est pas scientifique mais poétique. Ça c'est ma dernière question, c'est la question qui tue. Pourquoi Maturlinck n'est-il plus en vogue ? Est-ce qu'il est devenu complètement dépassé ? Est-ce qu'il est ringard ? Il y a des choses qui ont vieilli, notamment dans les essais scientifiques, ça forcément, l'évolution. Alors, ce que vous dites n'est pas entièrement vrai. Il y a certains... Ah non, c'est une question. Non, il y a eu un grand moment de purgatoire entre la mort et la mort, mais il meurt à un âge très avancé. Et disons, ma génération... Depuis les années 90, il y a quand même un retour de certains metteurs en scène à Maturlinck. Et à Moscou, l'oiseau bleu, depuis 1909, est toujours joué. Mais pour certains poètes, il y a dans les poèmes de Maturlinck, en français, quelque chose par moment d'exceptionnel. Merci. Merci.